Monsieur Chandran bonjour. Bonjour jeune homme. Pour nous c'est un honneur et une immense chance en fait de vous avoir parce que c'est comme une légende de la bande dessinée. J'ai plaisir de vous l'entendre dire hein ? C'est plutôt étonnant. J'étais pas assis d'être connu jusqu'à en Suisse. Ah oui mais c'est vraiment étonnant. Alors vous avez fait quand même des deux grandes séries qui ont été connues un peu vraiment dans le monde, vraiment le grand monde de la bande dessinée. Et ce qui est impressionnant c'est que vous auriez pu complètement changer d'apprentissage. Vous étiez retoucheur en fait au journal Spiron c'est ça ? Oui c'est ça. En fait moi je ne suis pas un professionnel de la BD. J'étais d'abord un retoucheur, retoucheur en imprimé jusqu'au Parada chez Dupuis à Marcinelle. Et de manière générale j'avais quand même toujours naturellement assez bien sûr aimé dessiner à la maison pour moi. J'ai fait des peintures, j'ai fait de la poterie, j'ai fait un tas de trucs par plaisir en hobby. Et en les voyant tous essayer j'ai pensé qu'après tout je pourrais essayer à en faire presque autant un jour. Et j'ai fait ça sous forme de hobby et j'ai jamais varié. J'ai jamais voulu passer au stade professionnel. J'ai été sollicité par pratiquement tous les rédacteurs qui m'incitaient, qui me poussaient à adhérer une fois pour toutes parce que professionnel et j'ai jamais voulu. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui je suis toujours de bonne humeur tandis qu'avec tous les événements qui se sont passés chez Dupuis, la revente, l'achat et la vie d'aujourd'hui autour de tous ces projets là, j'ai connu malheureusement des amis dessinateurs qui ont bien souffert à ces événements là. Moi je suis un ouvrier, un employé, retoucheur, j'ai ma retraite et j'ai toujours plaisir à dessiner. Mais c'est une belle passion quand même, mais en même temps c'est une superbe rencontre avec votre ami Raoul, Raoul Covin. Ah oui, mais Raoul, au fond il est plus dans le même cas. Raoul, il est chez Dupuis aussi, mais à Bruxelles. Et moi je suis chez Dupuis à Marseynel. Et on se connaissait, simplement on s'était croisés, on avait eu l'occasion parce que lui s'occupait de un peu de la sécurité, hygiène des gens qui l'entouraient. Il a toujours été très près des gens. Il s'occupait de ça. Et moi j'étais plus étudié syndicalement. À l'entreprise, au conseil d'entreprise, sur le plan syndical. Donc on a eu à se croiser parce que ce sont des conseils jumelés qui devaient se rencontrer. Et le jour où il m'est venu à l'esprit de faire de la bande dessinée. C'est souvent avec Godaï et Godas ? Oui, mais ce jour-là je suis monté à Bruxelles, officiellement moi, avec mes petits dessins sous le bras, avec des planches sur Sarlemagne. C'était mon dada, j'avais envie de faire ça. Donc vous étiez déjà passionné d'histoire, donc l'histoire de France. Vous étiez déjà passionné d'histoire en fait. Est-ce que vous pouvez faire une bédé sur Charlemagne ? Non, parce que c'est un empereur. Ah d'accord. Pas l'histoire, non, l'histoire. Ah d'accord, oui. Mais par contre, celle de Charlemagne me permettait beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a moins de... On connaît davantage Napoléon, et si je commets une erreur, blanc, j'aurai du courrier du Charlemagne. Même sur l'uniforme, si je passe à côté, la personne qui va me contrailler. Et en fait... Moi, j'avais simplement envie, parce que je pensais enfant, viser des enfants pour Charlemagne, les écoles. Il y avait... C'était un monde aussi à faire, hein ? Ah oui. Et ça, à l'époque, j'ai croisé un rédacteur, c'était Martin. Martin. Et lui... C'était un nioque à sa manière. Un nioque que j'ai toujours bien aimé, parce qu'il avait de beaux petits. Quand il avait des reproches à vous faire, il passait des nuits à vous écrire un roman. Et vous racontez un tas d'histoires pour dire simplement que votre bébé, il faudra revenir, quoi. Rien que pour le temps qui passait, qui consacrait à me critiquer, mais je l'ai toujours adoré. Et en fait, vous avez carrément... En fait, il a décliné, mais il a trouvé un prétexte assez fallacieux. C'est qu'il y avait déjà dans l'époque, à l'époque, dans Spirou, j'aurais pu louer. Oui, oui. Moi, je l'ai jamais vu. Non, c'était pas à ma proche, quoi. Moi, je croyais des enfants, l'éducation. Et là, j'ai accepté. Je suis rentré. Pas chez moi. J'ai fait la retraite. J'ai été m'asseoir au bistrot d'à côté. Et là, j'ai pris un pot. Et, comme par hasard, c'était le temps de midi. Et c'était aussi le relais de tous les gens de la rédaction, qui débarquaient là-bas pour prendre le repos et manger leur miche, quoi. Et là, j'ai vu Raoul. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi comment ? On connaissait suffisamment que pour te dire ça. J'ai dit, ben, écoute, voilà. J'ai décidé d'essayer de lui laisser. Et alors qu'il dit, ben, vous me circulez. Ah ben, qu'est-ce qui te semble ? J'ai quelque chose dans la tête, moi. Je fais du scénario, bien sûr. Napoléon, ça te dirait quelque chose ? C'est l'époque napoléonienne. Napoléon, je ne connaissais rien du tout. Il vient encore tout de suite au cinéma, quoi. Et je lui ai simplement fait quelque chose dans le genre, ben, écoute, empereur pour empereur. Et je suis parti comme ça avec tout. Mais c'est vrai que c'était une superbe série parce qu'on a beaucoup d'humour, on a en même temps de l'histoire. Et c'est vrai que c'est très varié comme série. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai dégré ça parce qu'avec le recul, je me dis que c'est riche, hein. C'est une époque tellement riche qu'on aurait pu faire des milliers d'albums. Il y a tellement d'histoires là-dedans. Ça m'a obligé à bouquiner un peu. Je ne connaissais rien au départ, mais au moment où on s'intéresse à un sujet, on se plonge un peu dedans. Donc j'ai bouquiné un peu et j'ai réalisé qu'il y avait des choses incroyables à raconter. Il y avait de quoi rigoler partout. J'ai connu d'ailleurs, pour le moment, quelque chose qui tourne dans la tête, un petit vélo qui tourne dans la tête de Raoul. C'est qu'on s'est mis il y a pas longtemps, et je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, écoute, moi, si tu me demandes, tu me fais un scénario, je t'appuie tout de suite. Et je crois que c'est parce qu'on leur a parlé ensemble des personnages féminins. Ah oui, oui, bien sûr. Il aimait bien... Madame Sanger, justement. On n'a pas pu l'exploiter, on n'a pas eu le temps. Et moi, de mon côté, en Burkina, j'ai croisé dans mes bouquins une dame anglaise. Une horreur. Ah oui, je pense qu'elle bat Madame Sanger. Ah bah d'accord. Elle était dans les déserts arabes, en Égypte, et elle était chef de gang, quelque chose comme ça. Je crois que c'était une noble. Je crois que le bouquet, je suis morte à lui retrouver. Et je lui ai expliqué, écoute, c'était une vraie rosse. Ça vaut la peine. Si elle se racontait, ça va faire des étincelles. Le problème, c'est qu'il faut revenir en arrière très loin. On est chez Bonaparte, on n'est plus chez l'empereur. Alors, est-ce qu'on peut faire le bon ? Je ne sais pas. Pour le moment, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va trouver une auditeur ? Un vieux rat, comme moi, et lui, un vieux rat ? Qui sont des anciennes séries, évidemment, qui coulent toutes seules. Mais ici, revenu sur un vieux projet comme le nôtre. Mais c'est quand même une série phare. C'est quand même une belle série, c'est une série phare. Par rapport à... Et c'est une série, en fait... Je sais bien qu'au temps d'année après, il y a toujours des gens qui viennent et qui viennent des trucs. Mais je n'ai pas eu cette impression-là. Mais ce qui est bien, par rapport à cette série, c'est qu'elle n'a pas vieilli. C'est-à-dire que c'est une superbe série. C'est-à-dire qu'on la lit maintenant. Donc, les jeunes, maintenant. Pour moi, j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on est toujours plongé dedans. On rigole. On entend des trucs d'histoire. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Et en fait, vous avez aussi une deuxième série. Vous étiez plus dans le domaine de la philatélisme que le facteur. Ah oui, Raphaël Détendré. Voilà. Oui. Et je pense que c'est Raoul qui a voulu ça. Raoul qui a été sollicité par une rédactrice chez Joboukine. Beatrice Valentin, d'époque. Joboukine, c'est chez Voyard. Et bon, elle souhaitait avoir un peu de dessin. Pour ceux qui connaissent le bouquin, Joboukine, c'est surtout déposé dans les écoles. Ce sont les célèbres qui tournent autour de ça. Alors, leur projet, c'est d'initier les enfants à la littérature. La bande dessinée, il n'y a rien à voir là-dedans, rien. Mais intelligemment, elle a compris que pour attirer des enfants, il fallait leur donner une sucette. Et là, c'est ça, c'était un nouveau personnage de bande dessinée, voilà. Et on a travaillé pendant quelques années avec eux, avec mon Raphaël Détendré. Ça, c'est l'invention de Raoul, je crois, le facteur. Le titre, c'est pour moi peut-être, un Raphaël Détendré, ça tournait bien. Et c'est quelque chose que j'aimais bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça se donne? Mais ils n'avaient pas vocation à faire des albums. Là, il y avait un problème. J'ai dû leur dire, écoutez, aujourd'hui, je fais des plages et des plages, mais ça parait d'art mensuel, et puis c'est fini pour nous. C'est pour ça que ça a paru aux éditions Soleil. En fait, j'ai dû avoir le raccord. Il y a eu deux épisodes. Il y a eu un deuxième épisode d'abord avec Dupuis. Parce que j'avais pensé pouvoir introduire le personnage chez Dupuis. Oui. Et la difficulté est apparue entre Bayard, Dupuis et moi. C'est que Bayard, au fond, ne voulait pas avoir... Enfin, il fallait plus de production pour apparaître dans Dupuis, chez Dupuis. Et toutes les semaines, il fallait du Raphaël. Il était en mensuel, ça ne connaît pas. Donc, il fallait avoir leur autorisation théorique, hein, pour en faire davantage, mais réserver à Spirou le même personnage. Maintenant, ça n'a plus au pari. Sinon, peut-être que j'aurais pu rentrer de nouveau chez Dupuis, dans l'hebdomadaire, avec le même personnage. Et puis, finalement, il est mort comme ça, quoi. Et c'est l'autre qui l'a repris. Quand on a fait des albums, c'était... C'était un gars qui voulait absolument de l'album, il voulait absolument de l'art BD. Il n'a pas regardé à la qualité, il voulait tout. Il a repris des petits trucs que je ne voulais pas voir apparaître en album. Les Chariots d'Alastin, par exemple, je ne voulais pas ça en album. Oui. Et c'est lui qui me l'a presque imposé, quoi. D'ici, j'ai vu quelque chose. Il l'a sorti. Et des Raphaël qui n'étaient pas faits pour des albums. C'était des... Des illustrations. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas un produit court, quoi. Il m'en fait faire des titres énormes pour faire remplir les pages. Mais voilà. Ça, c'est l'histoire de Raphaël aussi. Un beau personnage, à mon avis, qui aurait pu avoir des développements plus. Oui, parce que c'est dommage. En fait, c'était la seule série en bande dessinée avec un postier. Avec ? Avec un postier. Donc, c'était en fait le seul héros postier de la bande dessinée. Et là aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ah oui. Mais seulement, ça bouge trop vite. Oui. Moi, chez Napoléon, c'est fixé, ça bouge plus. Mais lui, il bougeait tout le temps. C'est vrai que pendant l'époque où j'ai fait du postier, on m'a proposé par deux, trois fois de nouveaux uniformes. Ah oui, ça bougeait. En France, ça bougeait. Puis maintenant, oui. Je ne pouvais pas. Lui, il était en bleu. Chez nous, il avait une sacroche pour moi. En France, il y avait des défilés de mode, tu sais. Ah oui. Jaoul a joué là-dessus. Par deux fois, on changeait l'uniforme des postiers. Et moi, je ne pouvais pas changer mon personnage tout le temps, hein. Ah ben non. Et puis, un coup, c'était très... Tu sais, comment... Il y avait une poche jaune, on va voir. Une poche jaune par là. Un placard jaune de l'autre côté-là. Là-bas, c'était bleu. Là-bas, c'est autre chose. C'était lisible, hein, tu sais. Un personnage complètement coloré, c'est facile. Mais c'est vrai que quand tu vois... Quand tu vois le coloré comme tu le vois ici, il y a une poche, des poches... Et encore, c'est moi qui essaye d'harmoniser. Je dis, s'il y en a une à droite qui est jaune, encore pas à gauche, à droite, ou à gauche. Ici, il n'avait qu'une, tu vois. Oui. Même chose ici, tu vois. Là, c'était jaune et là, c'était bleu. Alors, c'est... Tu distrais le lecteur, tu distrais le lecteur. Après, c'est plus évident, donc. Comment ? Après, c'est plus du tout évident, hein. Non, non, non. Tu sais que maintenant, avec la poste, avec Internet, c'est encore tout changé par rapport à ça. Oui, là, maintenant, oui, ça a encore changé. En manière de distribuer le courrier, là, tout est changé. Mais là, je dis que Raoul aurait trouvé l'apparat, il aurait trouvé des astuces autour de... Le GPS... Ah oui. Il aurait trouvé des trucs incroyables. Alors, ben, merci beaucoup. C'était gentil, hein. Ouf, ça y est. Voilà. Bonne journée. Merci pareillement, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.